Bonsoir à tous Aujourd'hui j'avais pas envie de dessiner quelque chose de de connu entre guillemets mais j'avais envie de faire un peu plus genre du cribouillage si je peux dire ça comme ça mais en même temps je m'étais dit qu'avoir une base ce serait pas mal donc je suis allée sur mon ami Google et j'ai trouvé ce dessin de l'artiste 24 Pouba je sais pas comment ça se prononce parce que j'ai aucune idée de comment ça s'appelle la nationalité de l'auteur de ce ce dessin donc voilà et en fait je sais pas je me suis dit tiens c'est j'aime bien ce dessin donc je vais essayer de le reproduire vite fait devant vous sachant que le dessin en lui même est comment dire griffonné je sais pas comment dire il y a tous les tréconstructions qui sont laissés exprès exprès c'est ce que je trouve vraiment super sympa parce que ça aide les personnes comme moi qui ont juste envie de de s'entraîner à dessiner pour progresser ça permet de voir que même les les vrais artistes professionnels parce que je pense que ça doit probablement être un artiste professionnel qui a fait ça peuvent faire des des choses griffonnées donc bref moi je me suis dit on a rien à perdre à essayer de le reproduire ce dessin et si si je fais un truc moche bah c'est pas grave et si je fais quelque chose de sympa bah ce sera juste grâce à la qualité du modèle honnêtement soyons soyons honnêtes alors là elle est censée avoir des petites midaines ok là c'est censé faire un espèce de de fait j'ai un peu peur pour les proportions de mon dessin ouais non ça lui fait un écart peut-être un peu trop important entre les deux doigts je sais pas trop j'ai un peu de mal à prendre du recul vu que c'est pas mon dessin entre guillemets attendez deux secondes j'étudie ma main non ça va écoutez c'est pas ah bah oui mais c'est que c'est trop petit aussi c'est pour ça là il faut que ça fasse à peu près oui on recommence j'ai tout fait trembler on recommence tac donc là il faut que ça aille jusque genre là ok ok Les tourterelles du quartier font leur bazar du soir. Voilà, la main me plait mieux et en plus elle a une taille qui est plus cohérente avec le reste. Alors, la fille a un espèce de bonnet sur le visage. Alors, c'est censé lui arriver qu'un peu comme ça. Pour faire l'arrondi du visage. Ah, j'ai pas le mien. Ok, on est reparti. Celui vient sur la tête comme ça. Ok. Et là, ça fait une espèce de roue. Alors là, elle a les cheveux qui partent dans sa capuche. Là, elle a une mèche qui va partir un peu comme ça. Et là, elle en a quelques-unes qui partent sur le devant de son visage. Ici, c'est pareil. Oui, je fais le visage en lui-même à la fin puisque c'est ce qui va être le plus dur pour moi. Ok. J'arrive pas à faire un beau bonnet. Je suis pas trouée dans les dessins des poneys. Je crois que c'est peut-être la première fois que je dessine quelqu'un avec vraiment un bonnet. Depuis des années quoi. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Alors, là, ici, on a un nez comme ça. Ok. Là, elle fait une espèce de mot. Et c'est ça qui m'a fait craquer pour ce dessin. C'était l'espèce de mot qu'elle fait. Parce que je me suis dit pour une fois qu'on a un vrai dessin avec un personnage un peu blasé qui n'a pas forcément envie de sourire, etc. Je me suis dit, mais franchement, ça, c'est parfait. C'est pas vraiment des taches de rousseur qu'il lui fait. Mais j'ai envie de lui faire quelques petites taches de rousseur. Ouais. Du coup, qu'il soit un peu... Un peu blasé quoi. Ça m'a bien plu. Il va pas, mon deuxième oeil. Alors, attendez. Je vais peut-être essayer de faire le sourcil. Ok. Là. Ok. Ouais, mais ça fait pas la même hauteur. Alors que lui, il est à la même hauteur. Alors, lui ou elle, je sais pas si c'est un homme ou une femme. J'avoue. Un truc machin pour bas, là. Alors, est-ce que ce serait mon... Ah, mais oui. Mais en fait, c'est mon autre aile qui est trop bas. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'y arrive pas. Ok. Bon. Alors, Laura, fais cet oeil-là et tu vas recommencer l'autre après. Ok. Et là, du coup. Ça va pas du tout. Franchement, elle le ressent. Mais pas du tout. Au personnage original. Là, ça, c'est beaucoup plus bas. Ok. Les cheveux. Ça, c'est beaucoup plus bas. Ok. Les cheveux. Laisse-toi venir. Il faut enlever tout ça de bonnet. Il faut enlever tout ça de bonnet. Ok. Bon. Déjà, c'est mieux. Ensuite, je repars sur... Je vais laisser comme ça. Parce que là, honnêtement, à part... faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que je veux. Je vois pas ce que je vais arriver à faire. Donc... Honnêtement, ça sert à rien. Je vais te mettre auallah. Merci. Je vais vous terminer... Merci. Après, comme c'est le genre de dessin qui est toujours mieux en grillonné qu'en repassé, je ne sais pas si ce sera vraiment une bonne idée de le repasser en noir et de le colorier, mais bon, écoutez, on est là pour s'amuser. Je vais quand même écrire une petite sensation de mouvement en noir, parce que j'ai peur sinon. Ouais, sinon j'ai peur que ça ne soit pas du tout comme je... La tranche du bonnet. Et le bonnet en lui-même, qui déborde un peu. Ok, ensuite, le nez. Et la partie que j'ai le moins réussie. A savoir les yeux. Mon amoureux a décidé de se pointer, puis au moment où j'étais en train de finir au moins le... Le crayonné. Le crayonné, n'importe quoi. Ce n'est pas le crayonné que je fais là, du coup, c'est le... Le... Le repassage. Justement. J'ai peur de faire une grosse bêtise. Ah, tiens, ça fait longtemps mon radiateur. J'ai boffé. C'est sienne. Ouais, bof. Bof, bof. Bon, écoutez, on va laisser sécher maintenant. Les jeux sont... Les désenjetés. Les jeux sont faits. Je mélange les expressions. C'est le moment d'en redouter. Je vais gommer et on va voir qu'est-ce que donne ce dessin. J'ai attendu super longtemps, finalement, avant de gommer, vu que j'étais partie manger. Bon, écoutez, les yeux, c'est moins pourri que ce que je... J'aurais cru. Par contre, je touche pas tout à fait le... Le... Comment ça s'appelle ? Certaines zones sont vides, entre guillemets, donc je vais quand même reprendre mon crayon noir pour compléter 2-3 petites zones. Ou est-ce que je laisse comme ça ? Ah, et puis j'ai oublié le coup. Là. Là. OK. Là, c'est pareil. Et là ? OK. Est-ce qu'il y a d'autres zones ? Un petit peu ici ? Euh... Non, ça a l'air bon. Attendez, parce que là, j'ai vu qu'il y avait... Ici, et un peu sur le bonnet, où j'avais pas... Ouf... Je souffle ton vide. Et toi, on t'a pas invité. Voilà. Bon. OK. OK, OK, OK. Alors, pour les couleurs... Déjà, je rêve depuis tout à l'heure de faire son bonnet et sa mitaine en orange foncé camion. C'est ça, orange foncé camion ? Non, là, c'est géranium, pas là. Ah, ou alors, je fais son bonnet en géranium. C'est joli, géranium, pas bon. Allez, on garde le bonnet en géranium, pas là. Et puis, je vais faire la mitaine en orange. Je sais pas, j'imaginais le pull en vert. Pull ou manteau, je ne sais pas. Et du coup, je voyais bien du orange pour la mitaine. Et éventuellement le bonnet. Mais l'univers m'a entraînée vers ce rouge. Donc, c'est son destin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a le destin de Lisa et il y a le destin de ce dessin. Je rigole. Désolée, je fais des blagues pas drôles. Mais quand on est le soir, des fois... Déjà la journée, je suis pas très drôle, des fois. Des fois, je ferais bien de le tenir. Mais je déborde de partout. Mais alors là, je suis un peu fatiguée. Donc, ça me fait dire encore plus des petites. Ouais, c'est simple. Donc du coup, suivant ma petite charte que je m'étais faite sur ces crayons, le orange cadmium foncé doit être là. Voilà. Vous savez quoi ? Pour créer un peu une unité, je vais faire l'espèce d'écusson là. J'ai encore débordé d'espèce d'écusson sur sa veste. Dans le même orange. Et on va faire la mitaine de cette couleur-là. Parce que c'est une très jolie couleur. C'est le genre d'orange que j'aime beaucoup. Pour sa peau, je vais rester sur un beige basique. Parce que, selon les caractéristiques du dessin, je ne vois pas trop une personne à la couleur plus foncée. Ce qui serait pourtant très joli. Mais j'ai l'impression que ça colle pas avec le personnage. Et une personne à la peau asiatique non plus. Donc on va rester sur du beige. Ses yeux, on va les faire en... Ultramarins, c'est ça Ultramarins ? Oui. Ça se voit pas du tout. Voilà, ça fera une petite touche de bleu. Ces cheveux, je voudrais les faire jatins. Qu'est-ce que j'ai ? Marron noir. Ça peut être pas mal. Je voulais un jatins très foncé. Alors, c'est la quatrième couleur en parlant de la fin. Un, deux, trois, quatre. Normalement, c'est toi, marron noir. Oui. C'est lui. Voilà, c'est exactement la couleur que je voulais. Un brun très foncé. Voilà. Écoutez, moi c'est comme ça que j'imaginais ce personnage. Vous peut-être peu du tout en voyant le dessin. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle couleur vous auriez mise, vous, pour cette personne. Peut-être qu'avec les quelques taches de rousseur que j'avais faites, vous l'imaginiez, les cheveux roux. Ça aurait pu être sympa, c'est vrai. Ou peut-être que vous imaginez le bonnet en bleu. Et puis en bleu foncé, et puis le pull en bleu clair. Ça aurait pu être très sympa aussi. Je sais pas. Moi, je fais vraiment offilling et selon les couleurs qui me plaisent beaucoup. Donc bon, je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais ma couleur préférée, c'est le vert. Donc forcément, quand j'ai une occasion d'en mettre, je le mets. Mais en même temps, je voulais pas non plus faire un truc... Ah, j'aurais peut-être pu mettre d'autres couleurs dans les cheveux histoire de faire un peu plus de dimension. Je disais... Qu'est-ce que je disais ? Bah voilà, je sais plus. Ah oui, que... Que j'aurais pu utiliser d'autres déclinaisons de verre pour... Bah, le gant, les bonnets, tout ça. Faire un look vraiment déclinaison comme ça. Mais bon. Je sais pas, ça m'a... Ça m'a parvue un peu trop, quoi. Ouais, déjà que tout le monde sait que j'aime le verre. Il y a vraiment un stop, quoi. Faut quand même faire un peu autre chose, quoi. Franchement, j'ai... Je suis vraiment contente d'avoir fait ce dessin-là. Pour essayer de me sortir un peu de ma zone de confort. Et de pas faire toujours la même chose, quoi. Alors, je voudrais le faire feuille. Donc, dans les... C'est l'avant. Je l'ai attrapé. Qu'est-ce qu'il est beau. Pareil, je vais pas chercher... Le compliqué, je vais tout faire. On a plat uni. Je crois bien que j'ai déjà utilisé ce verre. Ce qui me... Dans un des dessins que j'ai fait. Depuis que j'ai écrit... Ou alors, c'est moi qui ai rêvé. Redites-moi. Peut-être que j'ai rêvé avec les coloriages que je fais pour le... Que j'ai commencé à préparer pour mes vidéos coloriages et avides-films. Donc, c'est peut-être un verre qui est le même verre. Mais qui était pas... De ces... Cette boîte de crayons-là. Je sais plus du tout. Et c'est fou de perdre la boule comme ça. Aussi jeune. La trentaine. On m'avait dit, la trentaine, la trentaine, c'est plus comme la vingtaine. Ça, c'est clair. Désolée, j'espère. Ne pas déprimer ceux qui y sont pas encore. Et ne pas paraître prétentieuse pour ceux qui l'ont déjà largement dépassé. Voilà, mon ventre fait du bruit. Pour me dire tout le temps. Il me dit, Laura. Ferme-la un petit peu. Bon, allez. Ce joli beige. Pour terminer. Tout simplement. Une petite couleur de peau ultra basique. Ça, si je dessine beaucoup de personnages, je vais vite ne plus en avoir et devoir en racheter à l'unité. Parce que oui, j'ai bien vu vos messages pour tous ceux qui m'ont dit, mais Laura, tu peux les trouver à l'unité. Ces crayons-là, n'hésite pas, ça te permettra d'enrichir pour les couleurs que tu utilises le plus, etc. Donc oui, j'ai bien vu vos messages. Mais j'habite à la campagne. Vraiment, à la campagne. Et du coup, là, à part commenter sur Amazon, je ne peux pas trouver ce genre de crayon. Sinon, il faudrait que j'aille. Je roule jusqu'à une grande ville, mais c'est vrai que je n'ai pas eu trop l'occasion ces dernières semaines. Donc écoutez, peut-être que, je suis en train de penser, peut-être que mi-fin mars, il y a un moment où je vais aller dans une grande ville pas très loin de chez moi pour le boulot. Et du coup, si on n'est pas confinés d'ici là, j'aurai l'occasion de voir ça. Eh bien écoutez, voilà pour ce dessin et son coloriage. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis que ça vous a fait plaisir d'avoir un truc qui change un peu de d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je fais des vidéos artistiques tous les jeudis, donc n'hésitez pas à revenir ce jour-là si c'est ce que vous souhaitez. Mais aussi des vidéos, ah j'ai tout clavé sur mon doigt, des vidéos d'autres types tous les jours de la semaine. Donc, je vous invite à revenir n'importe quel jour à 18h sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée. Mais je vous l'ai déjà dit ça, non ? Oui, je vous l'ai déjà dit. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501